Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Donne-nous ta paix Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron Tout sarman qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève Tout sarman qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage Mais vous déjà, vous voici purifié grâce à la parole que je vous ai dite Demeurez en moi comme moi en vous De même que le sarman ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne De même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi Moi je suis la vigne et vous les sarman Celui qui demeure en moi et en qui je demeure celui la porte de fruit Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarman jeté dehors Et il se dessèche Les sarman secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous Demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit Et que vous soyez pour moi des disciples Acclamons la parole de Dieu Louvons à toi Seigneur Jésus La parole de Dieu aujourd'hui, chers frères et sœurs Nous parle d'une vigne Dont le Père Dieu le Père est le vigneron La vigne elle-même, c'est le Christ Et les sarmanes sont chacun de nous Qui devons nous brancher Qui devront être connectés Qui devront être rattachés A cette vigne Afin de pouvoir porter du fruit Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous le dit clairement Sans lui, nous ne pouvons rien faire Ou alors, tout ce que nous faisons sans lui N'a vraiment pas d'importance N'a vraiment pas de quoi nous réjouir le cœur Il peut arriver que nous fassions beaucoup de merveilles Mais si la source n'est pas le Seigneur Ces merveilles sont vaines Il peut arriver que nous fassions beaucoup de choses Pour lesquelles on nous applaudit Mais si la source n'est pas le Seigneur Cela est vain Aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler L'importance de rester attaché à Lui L'importance de rester connecté à Lui Ce qui fait la gloire de son Père C'est que nous soyons ses disciples Est-ce que je suis encore un disciple du Seigneur ? Est-ce que je me sens rattaché au Seigneur ? Et que chaque chose que je fasse dans ma journée Vienne de cette relation que j'ai avec le Seigneur ? Certains ont pris la bonne habitude De trouver un temps important de prière le matin Pour que toutes leurs activités Prennent leur source dans le Seigneur Certains ont la possibilité Vont même participer à l'Eucharistie En sachant que Les sacrements Sont pour nous un trésor Où nous puisons La nourriture spirituelle Les forces nécessaires dont nous avons besoin Pour pouvoir porter les fruits Que nous sommes appelés à porter A la fin de l'Eucharistie On nous dit Aller dans la paix du Christ Mais nous allons C'est pour porter des fruits Est-ce que nous avons eu déjà le temps De nous De prendre notre source Dans le Christ Afin de porter des fruits Ou bien les fruits Que nous portons Viennent de nous-mêmes Si c'est le cas Tôt ou tard Ils finiront par être vains Le Seigneur l'a dit Toute branche qui se détache de l'arbre Si forte qu'elle soit Elle finit toujours Par se détacher Et parfois Il nous arrive Dans notre vie chrétienne D'avoir l'impression D'être déjà trop fort De commencer à négliger Nos exercices spirituels Nos moments de rencontre Avec le Seigneur Et nous faisons beaucoup De choses Beaucoup d'activités Nous nous lançons dans l'activisme Mais après un temps On se rend compte Qu'on est sec Demandons au Seigneur La force De rester fidèle Connecté toujours à lui Tout au long de cette journée Afin Que nos activités Prennent leur source en lui Et que nous portions du fruit Tout au long de notre journée Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada